Merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir conviés à présenter ce livre. Je suis Christine Guillonnet, je suis maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Rennes. J'ai co-dirigé avec Michel Viviorca ce livre sur Nuit debout. Je travaille aussi beaucoup sur les questions de genre, notamment tout ce qui est politique autrement, tout ce qui est prétention à faire de la politique en dehors des urnes. Ce livre est issu d'un appel d'offres qui a été attribué à la Maison des sciences de l'homme. C'est un contrat que dirigeait Michel, il va éventuellement vous donner plus de détails s'il le souhaite. Il a réuni une dizaine d'enquêtes à partir desquelles on a souhaité réaliser cette publication pour rendre compte de l'importance qu'avait eue à nos yeux ce mouvement. L'organisation de cette conférence va être en trois temps. En premier lieu, Michel va vous présenter l'avant, Nuit debout, en quelque sorte, il va vous l'expliquer vous-même. Pour ma part, je vous parlerai à proprement parler du mouvement et avec des mises en perspective, avec les gilets jaunes aussi, pour comparer un petit peu. Et puis ensuite, nous vous donnerons la parole. Bonjour. Christine vous a dit l'essentiel. Je suis moi-même sociologue, retraité, mais on est pour la vie dans l'institution à laquelle j'appartiens, l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, dans d'autres institutions, j'aurais dit, émérite. Moi aussi, je m'intéresse beaucoup à la politique, mais aussi à ce qu'il y a en dessous, au-dessus ou à côté, et que la politique ne s'est pas toujours captée comme il faudrait. C'est peut-être même un des grands problèmes des temps présents. Donc, comme Christine vous l'a expliqué, on va se partager le travail. J'ai une obligation qui m'est tombée dessus avant-hier. Je vous quitterai sur la pointe des pieds à 15h30. Mais Christine restera jusqu'à 16h, sauf si vous ne souhaitez pas la voir, ce qui m'étonnerait. Et donc, on est tout à fait en phase. Et donc, c'était une recherche passionnante, qui est la plus dirigée que moi en réalité. C'est une recherche passionnante, parce qu'on a mobilisé une dizaine de chercheurs pour leur dire, expliquez-nous à chaud, tout de suite, pas dans deux ans ou trois ans. Expliquez-nous ce que c'est que ce nuit debout. Et quand j'y repense, on a presque oublié ce que c'était, et on a bien tort. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de vous montrer tout ce qui a précédé, pour vous commencer à dessiner une évolution. Et je vous dirai tout de suite ma conclusion. Je pense que nuit debout, c'est à la fois la fin d'une époque, et peut-être l'entrée dans une autre époque. Mais c'est vraiment un moment charnière. Alors, le point de départ, et je pense qu'on est un certain nombre d'ici à avoir connu cette période, c'est 68. Alors, je ne vais pas vous faire un long topo sur 68, mais je voudrais juste insister sur une ou deux caractéristiques du mouvement de mai. Parce qu'on dit 68, il ne faut pas confondre mai 68 et ce qui viendra après, qui sera très différent. Donc, le mouvement de mai, je vais vous dire ce qui me semble le plus important. Premièrement, c'est très exceptionnel en France et dans le monde, une véritable convergence du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier, du syndicaliste. C'est exceptionnel. Ailleurs, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Explication, entre autres, les ouvriers sont jeunes et ils se sentent concernés par les étudiants, parce que les étudiants sont jeunes aussi. Et donc, en tout cas, une assez grande capacité de se retrouver, malgré les appareils politiques et syndicaux, en particulier CGT et Parti communiste, qui ne tenaient pas particulièrement à cette convergence. On en a de nombreux témoignages. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Et là, je parle en sociologue. Qu'est-ce que ça nous dit, cette convergence de si intéressant ? Elle nous dit, on est en train... C'est rétrospectif, ce que je vous dis là. A l'époque, on ne le pensait pas vraiment comme ça. On est en train de sortir d'un monde, d'un type de société, d'une société où le cœur de la vie collective, c'est l'industrie. Non pas parce qu'il y a des usines, mais parce qu'il y a des ouvriers et des patrons et des rapports sociaux. On est en train de sortir de la centralité de ces rapports sociaux et on est en train d'entrer dans un monde où les conflits prennent une autre allure. Et là, c'est les étudiants. C'est-à-dire, ça n'est plus les rapports de travail dans l'usine qui sont le cœur de la vie collective pour les étudiants. C'est autre chose. Alors, je simplifie à l'extrême, mais l'idée c'est, nous vivons en 68, la fin d'une époque et l'entrée dans une autre époque. Alors, je peux vous dire qu'ensuite, moi je suis un élève, certains d'entre vous le connaissez peut-être, d'Alain Touraine. Je suis un élève d'Alain Touraine pour qui l'idée s'est imposée. Il faut dire que nous quittons la société industrielle avec son acteur contestataire central, le mouvement ouvrier, et que nous entrons dans une société post-industrielle. Quand on dit post, c'est qu'on ne sait pas quel mot utiliser. Post, néo, bon. Et donc, on rentre dans un nouveau type de société et ce nouveau type de société, il a d'autres figures de la contestation. Ça commence avec les étudiants. Alors ça, c'était une idée magnifique, mais c'est comme si je vous disais, le mouvement ouvrier va sortir par la porte qui est sur ma gauche, ici, et pendant ce temps-là, les nouveaux mouvements sociaux rentrent par l'autre porte et vont remplir cette salle de leur protestation, de leur contestation. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. C'est beaucoup plus long, chaotique, ça va, ça vient. Mais en tout cas, cette idée a pu naître à cette époque-là. Dès que mai 68 se termine, on dit aux ouvriers, rentrez, retournez au travail, c'est fini, tout ça. Vous avez peut-être vu ce petit film qui s'appelle la rentrée ou le retour du travail aux usines Vondères. C'est un film poignant où le chef syndicaliste dit aux ouvriers, allez hop, au boulot, et il pleure de retour. Et il y a une femme en particulier qui parle avec une véhémence magnifique. Bref, c'est fini, les accords de Grenelle, on promet beaucoup plus de salaires, etc. C'est fini, c'est fini, le mouvement du côté ouvrier. Et puis comme vous vous en doutez, arrive le mois de juin, les étudiants à qui on a dit que les examens ne seraient pas nécessaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en vacances. Et donc, il faut laisser passer l'été, et quand on revient après l'été, 68, on est rentré dans tout à fait autre chose. On est rentré dans une période où le gauchisme va devenir prédominant, ce qui n'était pas le cas avant, le gauchisme politique. Vous connaissez tous le nom, je pense, d'Alain Crivine, qui vient de mourir, j'étais d'ailleurs quelqu'un de très, très respectable. Alain Crivine, en mai 68, pratiquement personne n'en avait entendu parler. On en a entendu parler le jour où il est devenu candidat à l'élection présidentielle en 69. Et donc, le gauchisme, c'est après 68 que ça prospère. Et en France, ça prend un tour un peu chaud, un peu dans les usines, dans les entreprises, il y a beaucoup de mouvements de contestation, un peu violents. Ça n'ira pas aussi loin qu'en Italie. En Italie, ça deviendra le terrorisme des brigades rouges et autres. Ça ira beaucoup plus loin. Toujours est-il qu'en France, on rentre dans une dizaine d'années que certains vont appeler les années de plomb. C'est vraiment des années lourdes, des années difficiles à vivre politiquement. Alors ça, il faut le lire à la lumière des deux idées que je vous ai présentées. D'un côté, la question sociale, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement ouvrier ? Et d'un autre côté, la question culturelle, qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles contestations du type étudiante ? Alors, il se passe évidemment énormément de choses. Je voudrais d'abord rappeler, côté social, qu'en France, le syndicalisme n'a jamais été aussi puissant que dans d'autres pays. Et au passage, parce que dans le débat français, on n'arrête pas de nous dire ça, c'est faux, la France n'a jamais été social-démocrate. Si on vous donnait un sens précis au mot social-démocrate. Dans l'histoire, la social-démocratie, c'est l'état-providence, c'est d'accord, la France a voulu un état-providence, mais c'est le parti posé sur les syndicats, le parti qui fait ce que lui demande de faire le syndicat. C'est ce que vous voyez en Allemagne avec le SPD et le DGB, c'est ce que vous voyez dans les pays scandinaves, et c'est ce qu'on a vu pendant longtemps aussi au Royaume-Uni avec le Labour. Et donc la France n'a jamais, c'est la première des choses qu'il faut dire, n'a jamais été social-démocrate. Elle a été, le mouvement syndical en France a d'abord été anarcho-syndicaliste, et je pense que dans la région de Nantes-Saint-Nazaire, j'évoque des choses que beaucoup d'entre vous connaissaient mieux que moi. Donc on a d'abord été anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire surtout aucun lien avec la force politique, avec des partis et autres. C'est vraiment ça l'idée centrale, qui elle-même affaiblit en réalité le syndicalisme plutôt que ça le renforce, et qui est une idée qui a quelque chose à voir, mais là on rentrait dans des discussions qui nous éloigneraient de notre propos, qui a quelque chose à voir avec la Révolution française, et avec, je parle pour ceux d'entre vous qui êtes un peu historiens, la loi Le Chapelier. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, une loi a été votée qui consistait à dire, on interdit tout regroupement. Alors, c'était bien parce que ça liquidait les vieilles corporations, mais c'était mal parce que ça empêchait à des nouveaux regroupements, et en particulier au syndicalisme, de se constituer. Et on a vécu là-dessus pendant près d'un siècle. Donc le syndicalisme français a d'abord été faible, anarcho-syndicaliste, au plus loin des partis politiques, jusqu'au moment où est arrivé le parti communiste, et là le modèle qui s'est mis en place, c'est un modèle dans lequel ce n'est pas le syndicat qui dit au parti ce qu'il faut faire, c'est le parti qui se sert du syndicat comme d'une courroie de transmission, rappelez-vous cette expression. Donc on n'a jamais eu un syndicalisme très fort, et je peux vous dire qu'à partir de la fin des années 70, il ne va pas cesser de s'affaiblir. Et aujourd'hui, quand on entend les chiffres, on parle de 8% de syndiqués, 10%, mais vous vous rendez compte ? 10% de syndiqués, c'est presque rien, c'est très très faible. Deuxièmement, on va voir un certain nombre de luttes apparaître qui continuent de se réclamer du mouvement ouvrier, du syndicalisme. Il y en a une qui est très intéressante, et certains d'entre vous y étiez peut-être, c'est l'IP. On est en 1973, en gros, les patrons de l'IP, alors qu'on n'est pas encore dans la grande crise, mais décident de mettre la clé sous la porte et de fermer les usines. Et à ce moment-là, des ouvriers découvrent par hasard les plans secrets de ces patrons, ce que ces idiots-là avaient oublié, je crois, dans une sacoche, sur une table, dans une salle, ou quelque chose comme ça, avaient laissé traîner des documents. Et les ouvriers occupent l'usine et décident quelque chose comme « on travaille, on vend, on se paye ». C'est une sorte d'autogestion. Et donc, ça redonne, dans ce climat gauchiste des années 73-74, ça donne un nouveau souffle, et le gauchisme commence à retomber. Moi, j'ai beaucoup fréquenté des gauchistes, et je me souviens en particulier, les maoïstes, c'était une des variantes, les maoïstes disent « ah, on n'est pas obligés de s'engager dans la lutte armée, de faire comme les Italiens, puisque la classe ouvrière est capable d'agir, regarder ce qui se passe à l'IP ». Il y a eu beaucoup de maoïstes, de responsables maoïstes, qui sont allés à Besançon soutenir l'accent de ces salariés de l'IP. C'est un mouvement intéressant, le mouvement des LIP, parce que toute la France est fascinée à l'époque, et il y a un petit côté féministe, il ne faut pas exagérer, mais il y a une petite présence de ces nouveaux thèmes culturels féministes. Il y a en particulier une femme qui a écrit un livre qui s'appelait Monique Piton, qui a été une sorte d'égérie des dimensions féministes de ce mouvement. Mais tout ça va mal se terminer, l'usine va finalement être sauvée, mais pas sauvée, enfin au bout de 3 ou 4 ans, tout ça est liquidé. Et donc, si vous voulez, les luttes ouvrières perdent de leur intensité contre-offensive. Elles en gardent une défensive, comme encore aujourd'hui, mais on ne voit plus, on commence à se dire que peut-être que ce n'est pas en se libérant de leurs chaînes que les ouvriers libéreront la société toute entière, comme dans les visions antérieures. L'ouvrier est de moins en moins le sel de la terre. Je vais vite, mais vous voyez déclin qui commence dans les années 70 de cette lutte ouvrière. Deuxièmement, on va avoir des mouvements qui vont profiter d'un thème ou d'un autre pour se greffer dessus et faire de ce thème limité, un thème limité, en faire une sorte de symbole de toutes sortes d'autres choses. Le cas le plus impressionnant, c'est ce qui se passe au Larzac. A peu près à la même époque, un tout petit peu après, 1916, 1917, le Larzac est l'objet d'une contestation très vigoureuse, mais très limitée, des paysans du coin, vous vous souvenez tous de Roger Beauvais, c'est Roger son prénom ? José Beauvais, bon, José Beauvais, il est l'enfant de cette contestation-là. Eh bien, le Larzac, c'est quoi ? C'est des paysans qui disent qu'on ne veut pas l'extension du camp militaire qui est prévue sur des terres dont on prétend qu'elles sont inutiles, etc. Alors que c'est faux, il y a des paysans modernisateurs qui fabriquent du roquefort et qui sont des gens très modernes, très dynamiques et pas du tout archaïques. Mobilisation, je me souviens, parce que j'y suis allé deux fois à ces mobilisations, vous aviez tout au nom de la lutte des paysans contre l'armée, vous aviez des catholiques venus d'Amérique latine, théologie de la libération et ce genre de choses, des femmes au sein nu, des pro-palestiniens, des occitanistes, peut-être quelques bretons, ça je ne me souviens plus, mais c'est très possible. Enfin, tout ce que la France connaissait, des syndicalistes évidemment, tout ce que la France pouvait connaître de contestation, venait se reconnaître dans cette lutte du Larzac qui n'aimait pas vraiment l'idée qu'elle puisse avoir des débouchés politiques. On est encore dans cette tradition-là. Et c'est tellement vrai que quand François Mitterrand, on est à l'époque où il est en train de faire l'ascension qui le mènera à l'élection présidentielle, 3-4 ans plus tard, quand François Mitterrand arrive au Larzac, il est d'abord hué. J'ai vu ça. Il est hué, il est sifflé. Mais, ensuite, il y a les débats sur une tribune, il y a je ne sais pas combien, peut-être 20 000 personnes, c'est très impressionnant, et les organisateurs disent, il faut applaudir François Mitterrand. Et à ce moment-là, ça se retourne, et Mitterrand est applaudi par les gens qui sont au Larzac. Mais enfin, tout ça est un feu de paille. Là encore, comment voulez-vous mettre ensemble tous ces gens dont je viens de vous parler et faire en sorte que ça ait un débouché politique ? Non. Donc, tout ça, en fait, ne durera pas. Je continue ma description du paysage et de ses évolutions. On a ensuite... Alors, je pourrais peut-être d'abord dire ce qu'on n'a pas. Il n'y a plus d'étudiants. Le mouvement étudiant ne se relance pas. On a tous oublié, je pense, qu'en 76-77, il y a eu la plus longue grève qui ait jamais eu lieu dans l'université. Ça a duré presque un an. Donc, bien plus que mai 68. On l'a oublié parce que la contestation étudiante est sans prise. Elle ne vient plus évoquer l'idée qu'on peut avoir une autre culture, qu'on va mettre fin à des archaïsmes, qu'on va, comme disait Edgar Morin, faire une brèche. Un livre très beau d'Edgar Morin, le titre, c'est « La brèche ». C'est-à-dire qu'on rentre dans autre chose culturellement. Donc, il n'y aura plus de mouvement étudiant. Donc, pour l'instant, ce que je vous décris n'est pas très brillant par rapport à mai 68 qui s'intille, comme j'ai essayé de vous le dire. Pourtant, tout ce qui touche au féminisme, au corps, à la subjectivité individuelle, surtout prise en charge du côté de femmes, mais aussi tout ce qui touche à la naissance d'un mouvement homosexuel, tout ça va exister et va continuer, là aussi, avec des hauts et des bas. Mais si Simone Veil a pu faire passer la fameuse loi qui porte son nom sur l'avortement, c'est aussi, parce qu'il y avait ces contestations, ces mouvements, ces sensibilités dans la société. Donc, vous voyez, mouvement syndical qui commence à se casser la figure. Les nouvelles sensibilités, dans certains cas, ce n'est pas brillant, les étudiants. Dans d'autres cas, ça existe, le féminisme, mais il n'y a pas que ça. Après mai 68, ce qui va monter, qui préexistait, mais qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est tout ce qui touche à l'environnement. Peut-être les plus âgés d'entre vous, vous vous souvenez de ce journal qui s'appelait La Gueule Ouverte, pour donner un exemple, et ce dessinateur qui s'appelait Reiser, qui était très engagé dans tout ça. Enfin, il y a eu une sensibilité de plus en plus grande au problème de l'environnement et, ce qui n'est pas exactement la même chose, un mouvement antinucléaire. Alors là, dans cette région de France, je pense qu'on s'en souvient, en 1973-1974, le gouvernement décide de mettre en place un programme électronucléaire important. C'est parce qu'il y a eu la guerre du Kipour, que les prix du pétrole ont flambé. Et le débat, d'ailleurs, je dis ça parce que c'est important pour aujourd'hui, le débat ne portera pas sur ce qui est aujourd'hui central, le CO2. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est que le CO2. On ne parle pas du tout de ce genre de choses. Le débat que met en avant le mouvement antinucléaire, qui va se mettre en place autour des projets ou des premières réalisations de centrales, essentiellement, et puis ensuite d'un projet de supercentral, le supergénérateur, le superphénix à Malville, ce mouvement, il est intéressant pour deux raisons. D'un côté, il dit que le nucléaire est dangereux. Et donc, il faut avoir peur. Et donc, il faut le refuser parce qu'il est dangereux. Et peut-être même que le nucléaire civil et que le nucléaire militaire, c'est peut-être même presque la même chose. C'est aussi dangereux ou toxique l'un que l'autre. Pour moi, ce n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que ce mouvement a dit aussi que la décision de faire ce programme électronucléaire n'est pas démocratique. Des technocrates à Paris ont renforcé leur emprise sur toute la société en imposant un programme qui n'a pas été mis en débat, qui n'a pas aidé de discuter. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, y compris pour la période actuelle, où on sent très bien que tout ce qui touche à la politique énergétique mérite des grands débats. entre le gaz qui vient de Russie, l'Allemagne qui se demande comment elle va se faire tourner ses usines et qui a arrêté le nucléaire et qui a, y compris, utilisé du charbon, etc. Le gouvernement français qui nous annonce un gros programme nucléaire. Enfin, on sent très bien que tout ça mérite discussion. Et donc, si vous voulez, ce qu'il y avait de plus intéressant dans cette nouvelle contestation contre le programme électronucléaire, c'était cette dimension démocratique et antitechnocratique. Je le dis parce que vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent parfois, 40 ans plus tard. Au passage, un syndicat, un seul syndicat, véritablement, a un pied dans le mouvement, mais pas les deux. C'est la CFDT. Pourquoi est-ce que la CFDT a un pied dans le mouvement ? Pas du tout parce qu'elle a peur ou autre, mais parce qu'elle dit qu'il faut regarder ce que c'est que le travail dans les installations du nucléaire. C'est dangereux. Il y a des radiations. Et par conséquent, la sécurité, etc., est-ce que c'est vraiment respecté ? On n'en est pas sûr. Et donc la CFDT, elle aura un pied dans la contestation, mais elle ne sera pas le cœur de cette contestation, ce qui commence déjà à indiquer les difficultés du syndicalisme. comment intervenir comme une force qui a, évidemment, une dimension proprement sociale, mais qui veut aussi peser dans le débat politique. C'est un problème qu'on rencontre. Je lisais encore ces jours-ci une tribune de Laurent Berger dans Le Monde, que certains d'entre vous ont peut-être vu, justement, qui renvoie un peu à ces questions. Et donc, monte un mouvement contre le programme électronucléaire. Ce mouvement est brisé d'abord par la répression. Il y a un mort à Malville. Mais si la répression est aussi violente, c'est aussi que ce mouvement est très mal organisé. Je vous parle de choses que j'ai connues. Je le dis au passage, donc je peux en parler de l'intérieur presque autant que comme sociologue. Et c'est aussi parce que Mitterrand va arriver aux affaires. Et là, je vous raconte quelque chose que vous ne trouverez pas dans les livres d'histoire de cette période. Avant l'arrivée aux affaires, Mitterrand avait laissé le Parti socialiste mettre en place une commission qui devait examiner le programme, la question est-ce qu'on doit ou non continuer avec ce programme électronucléaire en France. Et cette commission, je le sais bien, parce qu'elle était co-présidée par Alain Touraine, mon patron. Et cette commission était arrivée à la conclusion qu'il fallait arrêter avec ce projet tel qu'il est en train de se mettre en place. Et le rapport rédigé par Touraine avait été remis à l'éditeur. Je ne sais plus si c'est Plon ou Fammarion, peu importe, mais le rapport avait été remis à l'éditeur. L'éditeur avait imprimé le rapport. Le livre était prêt, mais il n'était pas encore en vente. Et à ce moment-là, Mitterrand est élu. Le livre a été mis au pilon. Je n'en ai même pas eu moins d'exemplaires. Et c'était la fin du refus de cette gauche d'aller en avant, de s'opposer à ce programme. Autrement dit, la contestation antinucléaire, elle s'est effondrée, même si elle continuait évidemment à avoir un certain poids, mais ce n'était plus ça, parce qu'elle n'avait plus de relais politique à gauche. Le Parti communiste était très favorable au nucléaire, de toute manière. Et donc, vous voyez comment une contestation nouvelle retombe, elle aussi, ou a des difficultés. J'ajoute qu'il y avait quelque chose de nouveau, de très intéressant dans cette contestation. C'est que pour la première fois de cette manière-là, même s'il y avait eu d'autres choses, d'autres qui avaient une dimension internationale, mais là, c'est une contestation sinon internationale, du moins européenne. Il y a des militants qui viennent de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, enfin d'un certain nombre de pays d'Europe, pour soutenir les militants français en lutte contre le programme nucléaire, y compris en Bretagne. Il y a des gens qui sont venus à Plogov ou autres qui venaient d'un peu partout de l'Europe. J'avance un tout petit peu. Pour vous montrer, vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer la complexité d'une évolution historique qui marche sur deux jambes, la question sociale, essentiellement syndicale, la question plutôt culturelle, tout ce qui est environnement, féminisme, etc., qui monte et qui descend. C'est plus compliqué. C'est aussi les années 80 qui arrivent, et là, apparaissent des nouvelles contestations qui sont des contestations liées à la question du racisme. Il faut bien voir que dans les années 60 et 70, il s'est passé quelque chose de très important en France, la transformation de l'immigration. Dans les années 50, 60 et encore au début des années 70, on parlait des travailleurs immigrés. Et un travailleur immigré, c'était un homme, alors là, on n'est pas du tout dans le débat sur le genre ou autre, c'était un homme venu seul en France, même s'il avait femme et enfant au pays, qui vivait à l'écart de tout, sauf dans le travail, dans des cités, dans des hôtels chez des exploiteurs, des marchands de sommeil, comme on disait, qui n'ayant pas d'enfants, pas de famille, et n'étant là que pour travailler et mettre de l'argent de côté, ne participaient pas du tout à la vie du pays, qui ne votaient pas en France, qui n'avaient pas d'enfants à accompagner à l'école, qui n'avaient rien à voir avec les tracas administratifs d'un citoyen ordinaire, etc. Et puis arrive le milieu des années 70, le choc pétrolier, des grandes transformations dans l'industrie, bref, je suis obligé d'aller très vite, mais ce monde des travailleurs immigrés va se transformer, regroupement familial, possible, les accords internationaux signés par la France, et cette immigration qui était venue pour travailler et rentrer au pays, devient une immigration de peuplement. Et donc, il arrive ce qui doit arriver, quand vous avez une immigration de peuplement qui va commencer à s'installer dans les banlieues qui sont désertées par les plus aisés, les banlieues populaires que quittent les gens les plus aisés, eh bien, monte la question du racisme, monte le Front National, monte aussi le sentiment de, c'est nous les premières victimes du chômage, les jeunes sont maltraités à l'école, etc. Je ne rentre pas dans toutes les critiques. Et 83 est une année intéressante, la marche de 83, pour l'égalité, contre le racisme. Pourquoi j'insiste ? Parce que là, on a un mouvement qui a une dimension démocratique, républicaine, pourrait-on dire, et c'est un mouvement qui ne dit pas nous sommes arabes ou nous sommes noirs, d'ailleurs la question noire ne se pose pas beaucoup à l'époque. Ils ne disent pas nous sommes arabes ou nous sommes musulmans, ça ne se posait pas du tout non plus comme ça. Ils disent nous sommes victimes du racisme et nous voulons l'égalité. C'est vraiment les valeurs universelles qui sont mises en avant. Ce mouvement se casse la figure assez vite, même si pendant un moment il est florissant avec SOS Racisme. L'année qui suit, il y a une deuxième marche qui est déjà un peu plus délicate, disons, un peu plus tendue, et on verra progressivement se mettre en place des discours identitaires et non plus des discours qui se réfèrent aux valeurs universelles. Je suis trop long, j'ai encore que 5 minutes. Et donc, on arrive dans les années 90 et là on va voir se mettre en place toutes sortes de mouvements identitaires qui sont des mouvements ambigus ou ambivalents et j'aurais insisté là-dessus. Alors je ne vais pas vous faire un cours de sociologie parce que ce serait prétentieux, mais en gros, l'identité, elle a deux faces, elle a deux dimensions. Elle peut être ouverte ou fermée. Si je vous dis, j'ai mon identité et au nom de mon identité, je souhaite que personne ne soit victime de discrimination en général ou que tout le monde puisse se faire entendre ou se faire reconnaître dans la société. Et je suis tout à fait désireux de vivre avec d'autres et de bien m'entendre avec eux, d'échanger, de discuter, de négocier, etc. Je suis du côté d'une identité ouverte. Si je vous dis, j'ai mon identité, je suis en guerre contre toutes les autres ou toutes les autres sont en guerre contre moi et mon identité doit être très pure. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange à l'intérieur parce que ça l'appauvrit, ça la complique. Si je vous dis ce genre de choses, là, j'ai une identité fermée. Et ce qu'on va voir naître dans toutes ces années 90, c'est des identités plus ou moins ouvertes ou plus ou moins fermées. Un peu de tout. Et donc, on voit apparaître des mouvements identitaires. Ça avait commencé un peu plus tôt autour de la question régionale. J'étais très intéressé de voir qu'en Bretagne, le mouvement breton a très vite dit « Nous, on ne veut pas s'engager dans la fermeture. On est européen, on est ouvert dans l'ensemble. » Et d'ailleurs, on ne veut pas s'engager dans la violence. Il y a eu un petit épisode bizarre à Versailles dont vous vous souvenez peut-être. Mais enfin, en dehors de ça, le mouvement breton a très vite abandonné le combat, comment dirais-je, replié sur lui-même. Ce qui n'a pas empêché des gens de dire « Il faut faire vivre les écoles d'Iwan, il faut faire vivre une certaine culture bretonne. » Mais en général, je simplifie, de façon plutôt ouverte. Au début, en tout cas. Il y a eu un mouvement plus puissant qui était le mouvement occitan. Je l'ai étudié. Je peux vous dire, j'ai pratiquement participé à des réunions dans lesquelles les militants se posaient la question suivante. Si on veut continuer, est-ce que l'on peut éviter la violence ? Et la réponse, c'était « Si on veut continuer à être le mouvement que nous avons construit, on est obligé d'être violent. » Je ne rentre pas dans le détail de la discussion, mais ils avaient raison de se poser cette question. Et ils ont décidé d'arrêter. Le mouvement occitan est retombé. Mais il y a eu beaucoup d'autres mouvements identitaires qui ont commencé à apparaître dans les années 70, toujours sur un mode régionaliste en Corse. Et vous avez vu qu'en Corse, la violence a fait partie du mouvement, ce qui fait qu'il a perduré. Mais il y a eu aussi des mouvements identitaires qui ne sont pas territorialisés, si je peux dire. Le réveil du monde juif. Vous savez, dans les années 60, être juif en France, c'était être juif en privé, mais pas dans la vie publique. Mais à partir des années 70, ça a beaucoup changé. Les juifs sont devenus très visibles. Et la plupart du temps, c'est une identité plutôt ouverte qui mettait en avant. Enfin, il y a quand même eu quelques tendances un peu extrême droite, pour le dire comme ça. Le mouvement arménien, qui s'est réveillé un peu plus tard, c'est un peu la même chose. Et puis, je vais vous parler d'un mouvement auquel on ne pense pas beaucoup dans ces cas-là, le mouvement des sourd-muets, des non-entendants. La France est un pays où pendant longtemps, on a dit aux parents d'enfants qui avaient des graves problèmes d'audition, écoutez, c'est très simple. Ou bien votre enfant va dans l'école comme tout le monde, il se débrouille, et il apprend à lire sur les lèvres, il fait des efforts, il se débrouille, mais ne venez pas nous dire qu'il faut qu'il parle la langue des signes. Vous voulez qu'il soit élevé dans la langue des signes, alors mettez-le dans des institutions spécialisées, fermées, et là, il vivra avec d'autres comme lui, et il pourra parler la langue des signes autant qu'il voudra. Et apparaît dans les années 70 un mouvement qui dit, écoutez, non, ce n'est pas acceptable, on ne veut pas avoir à trancher devant un tel choix, et des mouvements qui vont apparaître pour dire, on veut pouvoir vivre en public dans notre culture, dans notre langue. Vous vous souvenez peut-être de cette actrice Emmanuelle Laborie. Voilà. Et aujourd'hui, très souvent, là, vous ouvrez votre télé, il y a un homme ou une femme politique qui parle, et puis il y a quelqu'un qui traduit à côté dans la langue des signes, et ça ne choque personne. On peut trouver des choses comme ça qui témoignent d'une volonté d'ouverture. Alors, c'est intéressant parce que ça va ouvrir des grands débats sur la question des victimes et sur la question de la mémoire. On va s'apercevoir que plus les identités se referment sur elles-mêmes, plus ceux qui se réclament d'une identité ont tendance à se présenter comme des victimes historiques et à s'enfermer dans une présentation de soi-même sur un mode victimaire. Et on s'aperçoit aussi que l'histoire étant défaillante, l'histoire n'ayant pas tout raconté, des voix se lèvent pour dire qu'il faut écouter la mémoire. Il y a toutes sortes de mémoires qui apparaissent, mais la mémoire, c'est trompeur. Et les mémoires ne sont pas toutes d'accord entre elles. Si je vous dis, parlons mémoire avec tous ceux que la guerre d'Algérie a concernés, si je vous dis ça aujourd'hui. Alors, entre les fils de Pieds-Noirs, les fils de Juifs d'Afrique du Nord, les fils de Harkis, les fils de travailleurs immigrés dont je vous parlais il y a un instant, dont les parents ont parfois milité au FLN ou MNA. Tout ça, c'est des univers où on ne s'aime pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc les mémoires ne sont pas harmonieusement conciliées. Donc c'est des mouvements qui vont apparaître aussi. Et enfin, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter sur un dernier mouvement parce qu'il nous concerne plus particulièrement aujourd'hui ici, les bonnets rouges. Les bonnets rouges, moi ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a une conscience régionale qui était assez forte, mais il y a quand même d'abord et avant tout un problème, et ça rejoint peut-être ce que tu évoqueras à propos des Gilets jaunes, un problème qui est on refuse une taxe qui a été votée par tous les parlementaires pratiquement, une taxe sur les produits pétroliers qu'on veut faire payer aux camions qui, chaque fois qu'ils passeront sous un portique, seront taxés. Vous savez, c'est un mouvement qui a été très puissant. La Bretagne était debout, si je peux dire, et finalement, les portiques ont été supprimés malgré le vote des parlementaires. Et donc, c'est intéressant parce que là, c'est une colère sociale dont le cœur, me semble-t-il, est la défense d'intérêts économiques des chauffeurs routiers. Mais derrière ça, il y avait des débats intéressants qui ont commencé à apparaître. Est-ce que c'est un mouvement progressiste ? Pas forcément. Est-ce qu'il est progressiste de s'opposer à une taxe sur les produits pétroliers ? Est-ce que tout ce mouvement-là n'a pas quelque chose à voir avec des conceptions économiques archaïques, avec une économie très industrialisée, etc. Bon, je ne rentre pas dans la discussion. Mais je voudrais terminer parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Je regarde de l'heure, mais... Ah oui, j'ai trop parlé. Je termine là. En vous disant, l'évolution d'Ensemble a été, je crois, une évolution dans laquelle la question sociale ne pouvait plus ou de moins en moins être portée par des syndicats. Alors, qui est-ce qui peut la porter ? Je ne sais pas. De moins en moins. Et où, deuxièmement, les contestations plutôt culturelles, nouvelles, ont de la peine à s'affirmer de manière durable. Ça monte et ça descend. C'est extrêmement variable. Mais quand même, et je termine là-dessus, on voit très bien que tout ce qui touche au genre, l'égalité homme-femme, etc., premièrement, je mettrai dans le même ensemble les orientations sexuelles, bon, tout cet ensemble de choses n'a jamais cessé d'exister. Que tout ce qui touche à l'environnement est monté en puissance sous des formes de contestation. Deuxièmement, que troisièmement, des questions qu'on peut appeler éthiques, morales, se sont posées et se posent de plus en plus fort dans notre société. Alors un jour, c'est la fin de vie, un autre jour, c'est l'antiracisme, mais on sent que ce sont des choses qui sont formulées autrement qu'avant parce qu'il y a ces contestations. Et donc, on peut se dire que l'avenir sera plus intéressant pour nous si se relancent sous des formes peut-être renouvelées des contestations sociales dont moi, je pense qu'elles ont un peu sombré malgré les gilets jaunes et avec les gilets jaunes, mais elles n'ont pas obtenu les traitements qu'elles méritaient. Donc, si se renouvellent les questions sociales et si les questions culturelles occupent de plus en plus de place et où le traitement des unes et des autres est articulé. Moi, je suis toujours passionné quand on me dit qu'il faut une transition écologiste et qu'il faut que cette transition soit sociale et qu'il faut donc penser l'industrie autrement. Mais il faut de l'industrie. Voilà, je trouve que c'est des réflexions intéressantes et on en voit évidemment un certain nombre d'exploitants. Et donc, je termine en vous disant tout ce que j'ai essayé de vous montrer c'est qu'il y a des évolutions et que ces évolutions fabriquent la société dans laquelle nous vivons par le bas. Bien sûr, il y a des acteurs dirigeants, il y a des patrons, il y a des chefs d'entreprise, il y a des ingénieurs, etc. Bien sûr, il y a un État, mais il y a aussi une société qui conteste, qui proteste et dont les luttes contribuent à transformer le paysage, mais dans un sens ou dans un autre comme j'ai essayé de le montrer. Voilà, je passe le micro, encore qu'il y en a un pour elle toute seule, à ma collègue et amie. Je partirai sur la pointe des pieds quand il sera 25 à peu près, parce que j'ai ce train à prendre. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Alors vous allez voir la suite de cette intervention va permettre de raccrocher un certain nombre de choses que Michel a pu mentionner ici, notamment la nécessité de penser ensemble plusieurs thématiques. Alors la première chose que je voulais commencer par vous dire, c'est que si on continue à dérouler le fil que Michel a commencé à dérouler, il faudrait bien sûr se souvenir que Nuit Debout, c'est un mouvement de place qui s'inscrit dans tout un contexte politique, social, national et international avec tout un tas de mouvements, Occupy Wall Street, Les Indignés, Gézy Park, je ne les cite pas tous, il y en a eu beaucoup, ce sont des mouvements qui ont un certain nombre de caractéristiques communes, alors il faut toujours faire attention quand on compare, mais si on peut tirer justement un fil comparatif, on s'aperçoit que ce qui caractérise ces mouvements, c'est d'abord la mise en avant des citoyens, alors des citoyens qui s'expriment en dehors des partis politiques, justement en dehors des appareils syndicaux aussi, des citoyens qui revendiquent le droit à occuper l'espace public et à s'exprimer dans cet espace public, souvent de longues journées, voire de longues semaines, voire de longues mois durant, des citoyens qui développent beaucoup un discours d'extrême esprit critique vis-à-vis de la classe politique, une critique à serre notamment du lien représentatif avec cette idée que les élites politiques ne représentent plus le peuple, cette thématique du peuple et on va le voir des citoyens qui vont prendre plaisir à discuter ensemble sur les places publiques justement sous la forme de forums. Alors, dans le livre qu'on a dirigé avec Michel, il y a un article de Federico Tarragoni qui propose une notion pour exprimer cette idée que ces mouvements ils ont en commun de voir des citoyens qui viennent en tant que profanes, c'est pas des experts, c'est pas des élites et qui revendiquent la possibilité de s'exprimer justement en tant que profanes et des mouvements où il n'y a plus d'étiquette partisane, il n'y a plus d'étiquette syndicale, on s'exprime en tant qu'individu et lui Federico Tarragoni il a proposé notamment la notion d'individualisme démocratique pour traduire cette idée de vraiment l'importance que l'individu un individu irréductible à quelque étiquette que ce soit eh bien vient s'exprimer avec son expérience propre, avec son vécu spécifique et ça c'est quelque chose qui s'inscrit clairement dans la lignée de l'évolution que Michel a pu vous décrire. Alors qui étaient ces personnes qui ont envahi les places ? Alors la première chose qu'il faudrait commencer par dire et quelque part c'est ce que Michel a évoqué aussi tout à l'heure c'est que ben oui forcément quand ce ne sont pas des partis politiques ou des syndicats qui font des appels à mobilisation eh bien la première chose qu'on peut dire c'est que ce sont des mouvements très hétérogènes parce que il rassemble des gens qui viennent exprimer un mécontentement donc sur les places sont effectivement arrivés des gens qui finalement a priori n'avaient en commun c'était la seule chose dont on était sûr que la volonté de contester la loi El Khomri la loi travail dans le cas de nuit debout et dans le cas des gilets jaunes eh bien l'augmentation des prix du pétrole donc ce sont des mouvements qui clairement de ce fait sont nécessairement des mouvements hétérogènes alors néanmoins ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même des caractéristiques sociologiques évidentes qu'on voit dans le mouvement nuit debout regardez la photo ici c'est un mouvement qui réunissait des gens plutôt jeunes alors peut-être que parmi vous certains ont participé à nuit debout je ne sais pas mais globalement c'était plutôt une population urbaine plutôt une population relativement jeune plutôt diplômée et souvent diplômée dans l'univers culturel l'univers médiatique artistique et quand même il faut bien le dire plutôt de gauche c'était quelque chose qui même si tous rejetaient l'étiquette partisane tous disaient mais moi j'appartiens à aucun parti politique on voyait bien dès qu'on discutait un peu avec eux et dès qu'on décortiquait les thématiques qui les intéressaient on voyait bien qu'ils étaient clairement situés à gauche alors si on compare justement donc voilà les nuits de boutiste on voit là d'autres ici c'est les photos qui ont été prises à Rennes et puis si on compare si on compare avec les gilets jaunes les gilets jaunes c'est un mouvement plus populaire où il y a une plus grande représentation de gens qui n'ont pas forcément des diplômes c'est un mouvement plus mixte où il y a plus de femmes et puis surtout une grande caractéristique et ça ça a beaucoup généré de débats chez les politistes c'est qu'il y a aussi une forte hétérogénéité politique c'est à dire que là où clairement on peut dire nuit debout quand même c'était carrément à gauche voire à l'extrême gauche chez les gilets jaunes on a trouvé des gens qui étaient aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche ou se positionnant différemment dans le mouvement alors l'autre question qu'on pouvait se poser sur cette sociologie des nuits deboutistes et après des gilets jaunes est-ce que c'est les mêmes qui ont fait nuit debout et qui ensuite sont allés occuper les ronds-points on pouvait d'autant plus le penser que les nuits deboutistes avaient beaucoup repris cette thématique qu'a évoqué Michel tout à l'heure qui est la thématique de la convergence des luttes cette idée qu'il faudrait que tous les tous les mécontentements tous les citoyens toutes les problématiques sociétales puissent venir se rencontrer pour essayer de discuter d'imaginer une autre société et notamment j'ai rencontré en faisant des entretiens puisque j'ai fait des entretiens de recherche une femme qui avait participé à nuit debout à Rennes et qui disait justement moi j'ai fait nuit debout et j'ai fait aussi 68 et disait nuit debout ce sera comme 68 ça laissera des traces et donc quelque part la question c'était effectivement est-ce que c'était le même public qu'on va retrouver dans les gilets jaunes pas vraiment on a retrouvé clairement des nuit deboutistes sur les ronds-points il y en a eu c'est incontestable il y a eu aussi des individus qui ont en quelque sorte été des passeurs entre les deux mouvements j'ai mis ici par exemple le cas de Sophie Tissier qui était à la fois très impliqué dans le mouvement nuit debout à Paris et puis dans le mouvement des gilets jaunes mais en fait on peut dire pour résumer que le gros des gilets jaunes n'avait pas fait nuit debout beaucoup de nuit deboutistes ont fait un tour sur les ronds-points à un moment donné par contre quand même le gros des bataillons des gilets jaunes étaient des gens qui n'étaient pas allés faire nuit debout alors en termes de revendications qu'est-ce qui caractérise ces mouvements à partir de de mobilisations qui se font sur des événements ponctuels donc la loi M. Comrie pour les nuits deboutistes on a très très rapidement vu une montée en généralité et sur les places et bien on a commencé à débattre de tout un tas de questions alors vous voyez ici ils ont des milliards nous sommes des millions bien sûr le capitalisme repenser le capitalisme repenser le rapport au travail repenser la répartition des richesses qui était aussi évidemment une thématique qu'on a retrouvée très fortement chez les gilets jaunes repenser la démocratie regardez ici cette belle place du peuple avec cette idée que étant donné justement cette défiance du peuple vis-à-vis de la classe politique et bien ce peuple revendiquait une possibilité de voir reconnue sa participation et davantage entendu sa voix lutter contre toutes les formes de discrimination promouvoir l'éducation populaire bon il y avait vraiment une grande richesse de réflexion donc je vous montre ici quelques diapositives qui montrent effectivement quelque chose qui était très très général donc ici c'était des propositions politiques de réforme de la constitution bon ici on revoit cette volonté par exemple de repenser la démocratie voilà donc pour ce qui est des revendications on pourrait dire finalement que pour résumer ces revendications il y a clairement le thème de l'injustice le sentiment de l'injustice alors qu'on a aussi beaucoup retrouvé chez les gilets jaunes voilà par exemple on voyait beaucoup ça écrit sur les pancartes et sur justement les gilets jaunes un sentiment d'injustice partagé qui faisait justement qu'on venait occuper les places comme les ronds-points la volonté de redonner la parole aux simples citoyens aux citoyens lambda aux citoyens profanes de permettre de faire entendre leurs doléances leurs paroles et puis la volonté aussi de repenser la société de consommation et la société du capitalisme avec une précarité et un sentiment de la précarité qui était aussi fort chez les nuits de boutiste dont beaucoup se trouvaient en situation professionnelle débutante ou au chômage il faut bien le dire en recherche d'emploi et évidemment aussi chez les gilets jaunes une très forte un très fort ressenti une très forte crainte d'une précarité économique et biographique qui s'installe troisième élément qu'on peut observer ce sont ce qu'on appelle nous les sociologues les répertoires d'action mobilisés par ces mouvements et les répertoires d'action c'est qu'est-ce que quand vous êtes un mouvement social qu'est-ce que vous avez utilisé comme moyen pour vous exprimer on peut utiliser par exemple la manifestation la grève ce sont des répertoires d'action différents et ce qui caractérise nuit debout comme les mouvements de place et les gilets jaunes c'est que justement ils ont mobilisé des répertoires d'action qui ont quand même des points communs indéniables et qui sont pas nouveaux ce serait hâtif merci Michel bon retour pas nécessairement nouveaux mais néanmoins qui ont été mobilisés de façon particulièrement inédite dans l'importance qui leur a été donnée alors ces répertoires d'action nouveaux c'est d'abord l'importance qui va être donnée aux témoignages ces citoyens qui étaient assemblés sur les places et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on avait pu remarquer par exemple chez les indignés pourquoi ils sont venus plusieurs nuits durant plusieurs semaines durant voire parfois plusieurs mois durant pourquoi ils venaient systématiquement et revenaient parce que ils ont éprouvé beaucoup d'émotions à pouvoir raconter raconter leur souffrance raconter leur quotidien raconter leur expérience personnelle et prendre le plaisir de voir qu'on les écoutait de voir que les autres vivaient la même chose qu'eux donc ce registre du témoignage et du partage des expériences dans une émotion qui souvent était très forte et dans les entretiens ça c'était frappant tous les nuits bouddhistes que j'ai interrogé m'ont dit mais c'était fabuleux c'était fabuleux ça nous marquera à jamais on a ressenti vraiment quelque chose de très puissant du fait de pouvoir partager avec des gens comme nous des choses si intimes finalement sur sur ces places donc l'importance du témoignage la question de l'occupation pérenne de l'espace public ça c'est plutôt nouveau quand même par rapport aux manifestations traditionnelles ici on s'installe sur les places ou on s'installe sur les ronds-points et chose importante et qui est dans l'air du temps c'est qu'on le fait souvent sans autorisation légale c'est à dire qu'on s'autorise à jongler avec la loi à se positionner un petit peu aux frontières de la légalité parce que on considère que la classe politique sinon ne nous entendra pas je dis nous je ne me mets pas dans les mobilisés mais je parle c'est un nous de sociologique si on peut dire ok je bois un coup voilà alors autre chose évidemment c'est tout un tas de répertoires d'action très originaux qui vont être mobilisés par exemple la nuit debout il va y avoir les orchestres debout vous en avez un ici donc à Paris mais ça n'a pas été le cas seulement à Paris plusieurs musiciens décident de donner des concerts place de la république c'est quelque chose de tout à fait nouveau et d'impressionnant d'imaginer vous imaginez un concert donné par un orchestre qui rassemblait je ne sais plus combien il y avait de musiciens mais c'était énorme plus de 100 musiciens donc voilà là typiquement un répertoire d'action non conventionnel c'est des cantines c'est des conférences gesticulées donc qui ressemblent qui empruntent au registre des clowns bon il y a tout un tas comme ça de nouveaux répertoires d'action qui vont être mobilisés avec cette idée toujours que vous le voyez ce qui est valorisé c'est l'individu et le lien horizontal qu'il y a entre ces individus l'horizontalité c'est vraiment ça quelque chose de central pour comprendre ce qu'il y avait dans la tête de ces mobilisés le souci de ne pas être sous la férule d'un responsable syndical d'un responsable de parti politique non c'est des citoyens côte à côte qui viennent s'exprimer sur les places et puis enfin la quatrième façon qu'on peut avoir d'analyser ce mouvement nuit debout et bien c'est de regarder la question qui nous intéresse beaucoup nous politistes du rapport politique des visions de la politique que ces mouvements ont pu exprimer et ce qu'on y voit clairement c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour le coup mais en même temps qui est beaucoup dans l'air du temps aussi assez nouveau par rapport aux années 80 par exemple c'est à dire que c'est une survalorisation de ce qu'on peut appeler certains sociologues l'ont appelé comme ça et notamment Joël Zasque qui a beaucoup travaillé sur la ZAD si vous connaissez très bien et puis aussi toutes les expériences de jardins partagés de fermes partagées c'est le concept du micro-fer l'idée du micro-fer vous le connaissez tous c'est l'idée que dans notre vie quotidienne chacun d'entre nous pouvons par nos actes de consommation par le fait d'aller par exemple signer une pétition pour l'Ukraine le fait de venir ici entendre une conférence nous pouvons par nos petits actes du quotidien participer à la vie de la démocratie c'est une idée d'une sorte de hyper décentralisation de la démocratie une idée aussi de l'infra politique c'est l'idée que le politique est un peu partout si demain je décide de boycotter Danone ou n'importe quelle autre entreprise je fais de la politique donc c'est le politique ramené à l'échelle de tout un chacun ce qui est logique puisqu'on est ici vraiment dans des mouvements je le disais depuis tout à l'heure où on survalorise l'individu et son expérience démocratique alors ça rejoint aussi je ne sais pas si vous en avez entendu parler tous les travaux de David Graber qui était un sociologue américain qui avait beaucoup notamment participé à Occupy Wall Street et David Graber il disait il faut quand on fait un mouvement social que ce mouvement social ce soit déjà l'expérimentation de la démocratie telle qu'on la veut et donc cette idée qu'on va occuper les places et bien sur les places on va faire la démocratie on va vivre la démocratie par les forums par les commissions par les ateliers de lecture de textes c'est la démocratie en train de se faire et Nuit Debout c'était vraiment ça c'était ce plaisir partagé à avoir le sentiment qu'on était en train de faire vivre la démocratie alors certes d'une autre façon que ce que font les politiques mais néanmoins participer à faire à occuper cette démocratie alors pour conclure qu'est-ce qui va ressortir de tout ça et qu'est-ce que est-ce que ces mouvements ont servi à quelque chose parce que c'est toujours la question que posent les journalistes invariablement qui ont pris grand plaisir à faire des unes de journal disant Nuit Debout c'est recoucher Ah ! Nuit Debout c'est recoucher Oui mais non Nuit Debout c'est recoucher au sens où les places ont été désinvesties certes mais ce qu'ils ne voient pas ces journalistes c'est que ça a laissé des traces ça a laissé des traces durables d'abord dans beaucoup de villes ça a donné lieu à des associations à des projets par exemple de coopératives alimentaires ou d'associations d'éducation populaires tout un tas d'initiatives comme ça qui se sont développées et en réalité cette question des résultats elle était elle a notamment été posée alors à la fois par Frédéric Lordon qui était un des initiateurs de Nuit Debout Frédéric Lordon qui avait donné une interview une interview et qui disait ceci pour ne pas prendre le temps de tout lire mais qui disait bon finalement c'est assez décevant la tournure qui a pris ce mouvement Nuit Debout donc un des leaders initiaux du mouvement disait finalement c'est assez décevant parce que soit on tombe dans l'improductivité c'est à dire qu'il n'y a pas de partie qui en découle il n'y a pas de projet de loi il n'y a pas de résultat tangible donc lui disait improductivité soit c'est comme en Espagne avec les indignés qui se transforment en Podemos en parti politique et finalement on retombe dans la soupe des partis politiques dont on ne veut pas cette question cette question du résultat et de la capacité qu'ont ces mouvements à produire quelque chose c'est aussi une question qui préoccupe beaucoup Pierre Rosanvallon avec qui j'ai fait ma thèse il y a déjà bien longtemps de ça Pierre Rosanvallon il a écrit un livre qui s'appelle La contre-démocratie et dans ce livre il dit alors ce livre a été écrit avant tous ces mouvements de place mais il sentait évidemment le vent tourner et dans ce livre il dit justement tous ces mouvements contestataires c'est bien beau c'est bien parce que ça nous dit que les citoyens ne sont pas indifférents qu'ils ne sont pas apathiques d'accord mais finalement ce n'est rien d'autre que de la contestation d'où son titre la contre-démocratie c'est à dire on est contre on conteste on va dans la rue on occupe les places pour contester et disait Rosanvallon c'est pas terrible parce qu'on reste dans ce qu'il appelle l'impolitique l'idée de l'impolitique c'est l'idée que ces mouvements sociaux à part contester ils ne produisent justement rien de tangible ils ne sont pas capables par exemple de produire un programme politique une nouvelle vision de la société donc ce qu'il dit n'est pas faux c'est vrai mais en même temps et j'ai écrit plusieurs articles pour essayer de démontrer ça en même temps ce n'était pas le but de ces citoyens quand ils se sont assemblés leur but ce n'était pas de produire des programmes politiques leur but ce n'était pas de produire des projets de loi leur but c'était d'expérimenter la démocratie de s'exprimer sur la palace publique de réfléchir à une autre société en rédigeant par exemple une nuit de boutiste ils ont rédigé il y a un document qui s'appelle les 32 propositions pourquoi 32 parce que le mouvement débute un 31 mars et à partir du 31 mars on décide comme avec le calendrier révolutionnaire que le lendemain ce sera le 32 mars et puis après 33 etc et donc de façon très symbolique ils ont adressé aux candidats aux élections présidentielles donc de 2017 32 propositions où notamment figurait la démocratie participative la démocratie directe le référendum d'initiatives citoyennes partagées donc il y a voilà à mon sens on ne peut pas reprocher à ces mouvements de n'avoir rien produit clairement ils ont ramené à la politique et à l'envie de s'exprimer beaucoup de gens clairement ils ont exprimé une ferme détermination des citoyens à se faire entendre et je finirai là-dessus après l'épisode assez traumatisant de la convention citoyenne sur le climat où des citoyens ont siégé pendant des semaines et des semaines pour réfléchir à la formulation de propositions qui ont débouché vous le savez sur pas grand chose puisque entre le moment où ils ont produit leur rapport et le moment où le texte de loi a été fait grosso modo 90% des propositions qu'ils avaient faites sont tombées dans l'oubli et ont été laissées de côté donc le vrai problème il est plutôt là en fait c'est-à-dire qu'il faudrait songer à instaurer des dispositifs participatifs avec la ferme volonté de prendre en compte véritablement les souhaits qui semblent émaner de ces citoyens qui semblent exprimer c'est bien beau de faire une convention sur le climat encore faut-il prendre en compte les préconisations qui sont faites par cette convention tout le débat pour moi il est là c'est-à-dire que c'est bien beau on entend beaucoup là les présidentielles on a beaucoup entendu parler du référendum d'initiative citoyenne tout le monde s'en est un petit peu emparé ok mais c'est pareil c'est-à-dire qu'on peut toujours faire des référendums on peut toujours consulter les gens mais après si on n'en tient pas compte ça sert à rien et c'est même contre-productif parce que finalement ça donne aux gens la conviction qu'ils ont parlé mais que leur parole n'a pas beaucoup d'importance précisément voilà j'en ai fini moi j'ai été un peu longue je suis désolée je vous donne la parole pour les questions chère madame bonjour pour cet exposé j'ai deux questions la première s'adressait à Michel je me suis pendant des années intéressé au syndicat l'islam allemand notamment le DGB j'ai fait des voyages en Allemagne et j'ai toujours été surpris par la faible représentativité française des syndicats depuis 20 ans et un des dirigeants du DGB me disait nous nous sommes très différents du syndicalisme français parce que pour défendre les intérêts de nos adhérents nous voulons que le gâteau soit le plus gros possible pour le partager mieux alors que vous vous êtes d'abord dans la contestation ça ça m'a toujours marqué c'est une forme de réalisme allemand qui leur a permis d'avoir un taux de syndicalisation beaucoup plus fort à dire plus d'efficacité ça c'est ma première question la deuxième c'est quand on vous écoute faire cette analyse de la contestation on se dit pourquoi en France cette contestation n'est pas prise en compte ça m'a fait penser à tous les gouvernements qui parlent de proportionnel et qui n'avancent jamais qu'ils soient de gauche ou de droite ça veut dire qu'en face il y a des oppositions des lobbies des intérêts difficiles voilà vous voulez qu'on pose plusieurs non je préfère reprendre cette dernière question malheureusement j'aimerais bien avoir la réponse si je l'avais je pense que c'est le pouvoir qui veut garder le pouvoir toutes les enquêtes montrent que par exemple les conseils de quartier dispositifs de démocratie participative les conseils de quartier ne sont pas des endroits où on confie aux citoyens un grand pouvoir de décision le conseil du quartier sont des petits aménagements où les gens vont pouvoir dire moi ce banc il est là mais je préférerais qu'il soit deux mètres à côté il y avait eu une grosse maladresse de Martine Aubry qui avait donné une interview au Monde qui disait moi vous savez le conseil de quartier c'est pas pour demander aux habitants s'ils veulent qu'il y ait des bancs dans ce jardin public là c'est pour leur demander s'ils souhaitent que le banc soit à cet endroit ou un mètre à côté et oui un détail mais c'est ça le problème c'est qu'il faudrait que les politiques soient prêts à lâcher un peu de leur pouvoir à partager un peu de ce pouvoir toute la problématique elle est là évidemment après sur la question que vous souhaitiez poser à Michel je ne peux pas évidemment répondre à sa place par contre je peux confirmer effectivement ce qu'il vous a dit ce que vous redites c'est à dire que le syndicalisme en France a toujours été faible on a beaucoup parlé de crise du syndicalisme depuis les années 90 mais il n'a jamais été mirobolant effectivement la construction du syndicalisme en France n'a rien à voir avec ce qu'elle a été en Allemagne où en Allemagne le parti politique social-démocrate et le syndicat se sont co-construits et renforcés d'ailleurs quand il y avait une obligation légale quand on était adhérent au syndicat d'être aussi adhérent au parti et vice-versa version sociale-démocrate donc forcément mais ils n'ont pas effectivement du tout la même histoire et en France le syndicalisme est beaucoup plus divisé aussi que par exemple il ne l'est en Angleterre si on compare aussi avec l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre Merci.